Ministère public Merci M. le Président, M. les Assesseurs Nous venons de suivre les avocats de la Défense qui se sont fondés sur les dispositions des articles 591 et 592 où vous demandez à sursoir à statuer jusqu'à ce que le mérite de leur appel soit examiné par la Cour d'appel de Conakry Monsieur le Président Bien vrai que l'appel ne sera pas examiné par votre juridiction Nous allons donc rester dans le cadre des dispositions légales qu'ils ont bien voulu invoquer Permettez que je lise ces dispositions-là pour la nécessité du débat Article 591 Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fonds l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fonds Si l'appel n'a pas été interjeté ou si avant l'expiration du délai d'appel la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à la lunea suivante le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fonds La partie appelante peut déposer au greffe avant l'expiration du délai d'appel une requête adressée au président de la Chambre est tendance à faire déclare l'appel il ne s'en parle l'appel ne s'en parle pas Eh bien, il n'y a pas besoin d'appel, je m'excuse Monsieur le Président il me semble qu'il va bien falloir que nous nous accordions sur la nature de la décision que vous avez rendue avec bien ce précédent Monsieur le Président Monsieur le Président La décision que vous avez rendue appelée en ce précédent en notre avis du ministère public est une mesure d'administration juridique Cette mesure-là Par cette mesure, vous avez décidé de joindre au fond la demande de réqualification qui a été proposée par le ministère public ce qui aurait été une décision Monsieur le Président Monsieur le Président ce soir c'est si votre tribunal réqualifiait les faits possibis un crime contre l'humanité pour décider que les faits ne constituent pas les crimes contre l'humanité et les crimes contre l'humanité comme nous l'avions dit Monsieur le Président Donc, ma disposition d'ici ne rentre pas dans ce cadre-là et ne s'oppose à ce que votre tribunal au suivi des groupes violables Je rappelle qu'à longue heure de journée les juridictions sont confrontées à ce genre de l'Europe de Robert Alors, si nous faisons un mandat en face d'instruction préparatoire il n'est pas rare il n'est pas rare que l'étude d'instruction ramène des ordonnances de refus de mise à liberté et que les foncés les inculpés relèrent à peine contre les ordonnances Dans ce cadre c'est le doute du dossier qui partient à la Chambre de l'entreprise Donc, Monsieur le Président Monsieur les Assesseurs la décision que vous avez rendue j'insiste dessus c'est une mesure d'administration judiciaire elle n'a pas dit que vous avez réqualifié les faits en crime contre l'humanité elle n'a pas dit que votre juridiction n'a pas réqualifié les faits en crime contre l'humanité conséquemment le ministère juridique estime que les dispositions invoquées ne s'appliquant pas par les cas vous avez pleinement de l'attitude d'offrir la continuation je vous remercie je vous remercie je vous remercie monsieur le Président je vous remercie je vous remercie ce procès que dans sa volonté manifeste de prendre en otage ce procès la défense est en train de nous amuser monsieur le Président c'est pourquoi je vous remercie très respectueusement étant donné que la démarche est maltrontée le passé purement et simplement pour le Président cette stratégie elle a été mise à nous depuis plusieurs semaines heureusement que dans l'examen dans dans l'examen de récalification le Président est resté patient autrement la démarche aurait quitté cette salle mais grâce à votre prévoyance monsieur le Président à votre patience vous n'êtes pas tombé dans la même piège ce n'est pas aujourd'hui que votre histoire est statuée dans ce procès étant donné que cette demande n'est pas donnée ce coup comme monsieur le Président nous nous tenons assez que des débats contenus dans cette affaire je vous remercie monsieur le Président je vous remercie monsieur le Président je vous remercie monsieur le Président monsieur les Assesseurs je respecte toujours la position de toutes les parties ça c'est la déontologie qui l'oblige je voudrais Au-delà de l'article 591, alinéa, bruyamment rappelé par le ministère public, ajoutez l'article 306 du code de procédure pénale. Parce que tout le débat tourne autour des réquisitions du ministère public. Que dit cette discussion? Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés ni suspendus. Je précise que cette discussion est prévue en matière criminelle. Pour ne pas retarder, vous savez, j'ai toujours dit, ce n'est pas le temps de parole qui compte pour écrire 40 pages. Une page, deux phrases suffisent. C'est pourquoi, monsieur le président, nous prions très respectueusement d'accueillir la position du parquet auquel nous nous soignons et nous continuons le débat. Je vous remercie. Bon, un seul intervénant maintenant. C'est tout à l'heure.